Bonjour! Aujourd'hui, on est en compagnie de Geneviève Pépin, spécialiste en bijoux. Donc, Geneviève, aujourd'hui, tu nous parles de diamants. Je vous parle de diamants. Alors, moi, j'ai étudié en gémologie à l'École de gémologie de Montréal. Oui. Et puis, bon, on est des filles, le temps des fêtes approche, on aime ça les bijoux. Écoutez, les gars! Alors, je vais vous faire un petit cours théorique pour en apprendre un petit peu plus sur les diamants, sur les caractéristiques, la provenance et... OK, on va voir ça! C'est quoi que tu as l'a dit? Donc, j'ai aimé... Oh! T'as-moi! T'as-moi l'a! OK, je suis aveuglée! Oui, tu vois, Karine, tu pourras pas monter ça en bague, malheureusement, c'est un petit peu trop gros. T'es sûre? Tu risques de te noyer. Un petit collier, non? OK! Alors, est-ce que ça dit que les diamants, premièrement, dans le monde, c'est le bijou qui est le plus... C'est la pierre qui est la plus certie en bijoux. On le sait, là, la plupart des bijoux dans les bijouteries sont sortis d'un diamant et non d'une pierre précieuse de couleur. C'est le diamant. C'est tellement impressionnant, les bijoux. Et au Canada, on est le seul pays au monde à être un pays producteur, tailleur et consommateur de diamants. Je pense que ça en est plus... Normalement, bien, ils ne sont pas vraiment consommateurs en Afrique. Non, 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 j'avoue. Il n'y a pas beaucoup de sous, mais ils sont un gros pays producteur. OK. Des tailleries, il y en a un petit peu partout, là, à travers le monde. Il y en a des meilleures que d'autres, mais au Canada, on a vraiment les trois. Et on a vraiment de très, très beaux diamants canadiens. Ça fait que j'ai un petit dessin que j'ai fait avec mes enfants hier soir. Donc, les rapports d'expertise des diamants, c'est basé sur quatre critères. On appelle ça les 4 C. Alors là, je vais vous les dire... Ça, les gars, avant d'acheter le diamant... Il faut regarder ça ici. On ne veut rien de cheap. On ne veut que... Pour ne pas dire con. Non, 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 non. Ça, c'est facile à détecter. Alors, on a la cote. Donc, c'est la taille. On a carrot. C'est le poids. Pas des carottes, là, comme les lapins. Non, non, OK. Parce que, bon, on a le color, qui est la couleur, et clarity, qui est la pureté. D'accord. Alors, si on commence... Peu comme Geneviève. Les carottes, la pureté. Bon, on continue. Un peu de sérieux. Donc, si on commence avec la taille. Oui, OK. Il y a plusieurs sortes de tailles dans les diamants. On a des carrés qui s'appellent le prince's cut, la taille princesse. C'est très à la mode en ce moment. Très à la mode, oui. Un petit peu moins d'éclat, par exemple. Ce n'est pas tes préférés, par exemple, pour une ses cut? Moi, ce n'est pas mes préférés, parce que je trouve qu'il y a moins de feu. Ce qu'on veut retrouver dans un diamant, c'est vraiment le jeu de lumière, parce que la pierre est incolore. OK. Et quand la lumière entre dans la pierre, il y a un jeu de couleurs qui ressort vers l'œil. OK. Alors, dans la taille princesse, mais ça, c'est à la discrétion de tout le monde. Mais c'est moins dispendieux, la taille princesse. C'est un petit peu moins dispendieux. Dans le fond, la taille la plus populaire, c'est vraiment le rond brillant qu'on voit dans le plus de bijoux. Comme on voit ici sur Karine son pendentif. Un cara. Bon, moi, c'est moins qu'un cara de grève, là, ici, là. C'est une première lunette, là, Miss. Ah! Alors, si on parle de cara, c'est le poids. Et les diamants sont pesés en caramétrique. Donc, c'est comme ça qu'on pèse un diamant. Jusqu'à un cara, on a 100 points pour faire un cara. Donc, des fois, on a un 75 points, un 50 points. Oui, c'est ça. Non, mais c'est un point 75, je voulais juste le dire. Quand on est rendu à 100 points, alors on a un cara. OK, donc, c'est comme ça que c'est pesé. Ensuite, la couleur, c'est basé sur une échelle alphabétique. OK. Qui part de D à Z. Alors, D étant la couleur la plus recherchée. Comme ma bague. Dans le fond, c'est un incolore. Non, mais c'est vrai, ma bague est couleur D, hein? C'est ça, c'est qu'on recherche l'incolore parfait. Ensuite, on a la pureté du diamant. Ça, bon, toutes les bijouteries vont essayer de nous vendre un diamant, bon, avec la plus belle pureté. On a de Flawless, qui est un pur parfait. OK. Dans le fond, c'est ça. On a du Flawless, Internally Flawless, du VVS, du VS, du SI et du I. Ça, étant les inclusions, là, si on ne retrouve aucune inclusion dans la pierre, on a du Flawless. Et si on retrouve une pierre qui est pleine, 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 pleine d'inclusions, on a du I. C'est quoi l'inclusion, exactement? Il peut y avoir plusieurs inclusions. Il peut y avoir une plume, il peut y avoir un petit cristal à l'intérieur. Il peut y avoir du carbone, parce qu'un diamant, c'est du carbone pur. OK. Fait que donc, quand tu achètes le diamant, tu regardes justement la pureté, tu regardes, bon, évidemment, le nombre de carottes. Tu regardes surtout la taille. Moi, je vous dirais, là, un conseil, arrêtez de vous fier à avoir le diamant le plus pur possible. S'il est super bien taillé, on va avoir le jeu de lumière, qui sont les feux qu'on veut retrouver dans le diamant. Fait que la pierre va avoir, voilà, l'air vivante. OK. Donc, le mieux, c'est de la prendre puis de la mettre, mettons, à la lumière du jour, puis regarder à quel point... De regarder vraiment son éclat. Oh, mon Dieu, c'est donc bien beau, ça! OK, on ne rit plus, là! Moi, je fais pitié avec la petite, là. Peut-être qu'on va faire un échange, hein? Non, ben non! Donc, ta bague, si, mettons, tu voudrais la revendre dans quelques années, elle va prendre... Elle va prendre de la valeur. OK, OK. Donc, ça peut être un investissement... Ça peut être un... Oui, bien sûr. Oui. Pas comme quand tu achètes une voiture puis ça part de 35 % de la caisseur du concessionnaire, là, une bague, wow! Je me demandais aussi, excuse-moi, c'est quand tu achètes un... Par exemple, sur Internet, comment on sait qu'on peut... Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Parce que là, on n'a pas le diamant devant nous pour garder la clarté, la pureté. Non, c'est ça. Il faut faire attention parce que sur Internet aussi, si on n'est pas sur un site qui est sécurisé, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de traitements dans les diamants. Donc, on traite les inclusions au laser. Alors, on rentre un petit faisceau de laser et on va blanchir les inclusions. Il y a de l'irradiation pour améliorer la couleur aussi. Puis ça, il faut faire attention parce qu'éventuellement, ton diamant, tu vas le faire nettoyer, tout ça, puis il peut craquer. Carrément. Donc, c'est mieux de ne pas acheter sur Internet d'abord? Oui, mais si tu achètes sur un site sécurisé d'une grande bijouterie, quelque chose qui est recommandé, qui est sûr à 100 %, et de poser les bonnes questions. Donc, de vérifier si le diamant a été traité et de le faire analyser. C'est très important. Parce que souvent, en bijouterie, ils vont vous remettre un petit certificat, comme ça, une petite évaluation. Et souvent, c'est un peu truqué. Ah oui? Qu'est-ce que tu veux dire truqué? Ça dépend des bijouteries, mais il faut avoir un rapport d'un gémologue, et non du petit vendeur qui a signé le bout de papier, que ça vaut 10 000 $ sur le coin de la table. OK. Il faut le faire évaluer. OK. Puis, où est-ce qu'on trouve un bon gémologue? Il y en a plusieurs à Montréal, là. Mais est-ce que tu regardes sur… tu tapes sur Google « gémologue ». « Gémologue », oui. OK. Il y a une association de gémologues. Oui, oui, oui. Il doit y avoir des frais pour ça. Oui, c'est environ, tout dépendamment du travail, là, environ peut-être 75 à 100 $ pour une évaluation. C'est vrai, oui. Quand on le voit, là, tu vois une fille se fiancer, là, puis elle dit « Ah, je ne sais pas combien ça vaut, je m'envoche chez le bijoutier. » Ah non, 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 c'est vraiment pas une bonne idée. C'est fascinant, Geneviève. Wow! Il faut trouver un gémologue, ça va faire ça. Puis, les gars, si vous voulez acheter un beau bijou à votre copine, vous voulez la fiancer, la marier, vous vous appelez… Oui, exactement, vous vous appelez Geneviève. J'ai une surprise. Oui, oui, oui. Je peux-tu quoi? J'ai… oui. Oh, mon Dieu! Je pars. Montre-moi, regarde. Ça, c'est quoi, Geneviève? C'est un spinel. Donc, personne ou à peu près personne connaît cette pierre, mais c'est une pierre qui vient du Sri Lanka. Et puis, elle est à changement de couleur. Alors, sous une lumière incandescente, elle va être mauve. Et quand on va à l'extérieur, elle est vraiment bleue. Ça n'a rien à voir avec les pierres que tu mets, puis dépendamment de l'humain que tu as dans la journée, ça change de couleur. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Combien ça vaut, ça, juste pour notre propre plaisir? Ah, on en reparlera. À suivre! Merci, Geneviève! Au revoir! Au revoir! Bye!